Chers collègues, participants à ces assises, vous avez le signal du but, l'ouverture de ces assises 2017, ici dans ce magnifique site de la Baie-de-Cain, comme le maître aussi, j'ai le plaisir de donner la parole pour l'intervention d'accueil au professeur Frédéric Vidal, président de l'Université Nice, Sophie Antipose. Bonjour à tous, au nom de l'Université Nice-Sophia Antipoli, c'est la communauté d'universités et d'établissements Université Côte d'Azur. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici sur le site de la Baie-de-Cain, qui fait partie bien sûr du territoire de déploiement de l'Université Côte d'Azur, comme son nom l'a dit. Je vous remercie d'avoir choisi cette ville, je sais que vous faites régulièrement le tour de France de manière à organiser vos assises, et je vous remercie d'avoir choisi cette ville particulièrement cette année, puisque vous savez, nous sommes ici en train de construire un nouveau modèle d'établissement, soutenu en cela par le plan de la situation d'Avenir, dans le cadre de notre index UCA Jedi, et nous avons donc ici la particularité d'avoir une communauté d'universités et d'établissements très particulières, puisqu'elle réunit une seule université, les organismes de recherche, le CHU, l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est un établissement public administratif, et puis plusieurs écoles, des écoles d'Azur, des écoles de commerce qui ont des statuts extrêmement différents, des statuts publics, des statuts privés, qui dépendent d'autres ministères, donc vous l'imaginez déjà, il y a une complexité toute particulière lorsqu'on va s'intéresser au système d'information. Nous sommes le deuxième grand site universitaire de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans ce contexte nous avons aussi à travailler bien sûr au niveau régional pour tout ce qui concerne la diffusion et l'affichage de notre offre de l'information. Et dans notre projet d'initiative d'excellence, une part très importante a été consacrée à la réelle transformation de notre site, et la transformation de ce site passe bien entendu par tout ce qui concerne les systèmes d'information, et vous imaginez quelle va être la complexité pour proposer des solutions évidemment rapides, parce qu'on est toujours très impatients, mais aussi efficaces, et tout ça dans un contexte qui est en cours de construction, donc très mouvant et très mobile. La nécessité de répondre à ces nouveaux besoins, c'est aussi, en tout cas c'est comme ça que nous vivons ici, une formidable opportunité pour réinterroger les pratiques, et réinterroger le fonctionnement et la sanctification administrative de l'ensemble de notre site, de manière à ce que nous puissions effectivement mettre en place une gouvernance qui permet de répondre aux attentes de chacun des acteurs, aussi variés soient-ils. Donc à la fois, préserver ce qui fonctionne, et puis être en capacité de se projeter sur des cibles, et de se projeter sur des cibles avec un horizon dans le temps fini, et non pas un horizon dans le temps infini, qui évidemment complique encore un peu la situation. Mais nous avons, au-delà de cette utilisation des systèmes d'information pour les applications de gestion, les outils pilotage, notre vote de données, la sécurisation, bien sûr, la politique de management de la sécurité des différents systèmes d'information, nous avons aussi souhaité mettre en place plus largement un schéma directeur du numérique, c'est-à-dire ne pas réduire le système d'information à de la dématérialisation, de la certification, de l'environnement de travail avec des applications de gestion, et travailler en mode projet, et confier aussi à la direction du système d'information, dont nous avons souhaité faire une direction générale, et bien lui confier des projets, projet au service des enseignants et des étudiants, avec une véritable volonté de revoir l'offre de formation, en passant en approche d'un compétence, et avec évidemment un usage très fort du numérique. Donc nous lui avons aussi confié la nécessité de créer des véritables équipes en ingénierie pédagogique, et puis de réfléchir, bien sûr, à tout ce qui était équipement et application dédiée à la fois à la pédagogie et à l'évaluation, de manière à ce qu'on puisse faire évoluer, et aussi les modes de formation de notre établissement, la gestion des ressources pédagogiques, comment est-ce qu'on produit des ressources en commun, quelle est la valeur ajoutée de cette production de ressources, comment on partage de nouvelles pratiques pédagogiques, avec des outils interactifs, de nouveaux contenus, de nouvelles données, et puis ce qui va avec, c'est-à-dire l'aspé-recherche. L'aspé-recherche, évidemment, en sorte de l'éducation, comment le numérique peut impacter sur la façon dont on apprend, l'aspé-recherche aussi pour la partie support, développement, et ça nous avons choisi de le faire de deux façons. D'une part, en utilisant les réponses qui se présentent à l'intérieur de l'université Côte d'Azur, puisque nous avons notamment l'Ingéa et le CNRS en tant que partenaire avec plusieurs gros laboratoires d'informatique, mais aussi en le travaillant avec le territoire, puisque vous le savez, nous avons la chance d'avoir la technopole de Sofia Antipolis, qui participe pleinement à l'élaboration de la projection de ce futur établissement, et nous avons sur le site Sophie Bolida un certain nombre d'acteurs qui participent à l'éducation autour de tout ce qui est l'ETEC et l'éducation. Et bien sûr, nous nous travaillons aussi en partenariat avec l'ensemble de ces acteurs de manière à ce qu'ils soient en capacité de nous appréhender aussi quelles seront les attentes de demain dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et qu'ils puissent donc préparer au mieux les outils de manière à répondre à ces attentes. Bien sûr, les systèmes d'information, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans le domaine de la recherche, puisque sur notre site, et comme dans beaucoup de sites, nous avons besoin de calculs scientifiques, nous avons besoin de nos compétences de manière à à la fois être capacité de stocker d'énormes masses d'informations et de données, mais aussi d'être capable derrière de les fouiller. Et donc ça, ça veut dire aussi que toute l'infrastructure doit être pensée en même temps que se développent les projets de recherche autour des data et des data science. Et puis aussi, bien sûr, c'est le rayonnement de notre site qui est important. Il faut être capable de référencer, d'analyser et de produire un certain nombre d'applicateurs qui reflètent l'ensemble de la diversité de notre communauté, de l'université et d'établissement. Donc vous le voyez, les véritables défis qui ont été lancés à l'ensemble de nos équipes. J'imagine que ça doit être un petit peu la même chose sur tous les sites universitaires français qui ont tous, face à eux, ce défi qui, à mon sens, est un défi passionnant, de repenser, tout en continuant à faire fonctionner, et vraiment j'insiste, c'est extrêmement important, repenser le 21e siècle comme le siècle du numérique. Je crois que ça fait partie des sujets que vous avez probablement abordés autour de ces acides. et sachez que je serai, comme je pense, l'ensemble des présidents d'universités et les directions des organismes, que j'en ai pas parlé, mais bien sûr, il y a aussi cet impératif de faire communiquer au maximum des systèmes d'information entre l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Je serai très curieuse de voir quelles sont les solutions et les propositions que vous pourrez faire à l'issue de ces assises. Et à la demande de Martial, je vais le renforcer déjà à l'appel, nous allons avoir besoin très prochainement d'ingénieries de systèmes d'information, des urbanistes, des responsables de systèmes d'information, des chefs de projet, des spécialistes en ingénierie logicielle, notamment des développeurs, et puis des spécialistes aussi en ingénierie pédagogique. Donc, ici, certains d'entre vous connaissent des filières particulières ou connaissent des gens qui ont des compétences particulières sur ces sujets, n'avisitez pas à contacter l'ancien Bouillard, qui est donc en charge de la direction des systèmes d'information de l'université qui se vient en tribolis, et plus généralement, de la communauté d'universités d'établissement, l'université Côte d'Azur. Je vous souhaite de très bons travaux, et il faut encore vous remercier d'avoir choisi la Côte d'Azur. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.